Musique Alors je vais avoir 30 ans et je fume depuis 15 ans, du coup j'avais 15 ans. Donc ça commence à faire un petit peu là. Musique Oui, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à fumer pour faire finalement un peu comme les copains et les copines. Et finalement c'est devenu un peu une routine qui est restée et que j'ai bien gardée. Musique Il y en a deux. La première ça va être pour des raisons de santé. Je pense que c'est important là de commencer un petit peu à faire plus attention. Là je me suis remise à faire un peu de sport, entre autres de la course à pied et je me rends compte que c'est une catastrophe. Mon souffle en tout cas c'est une catastrophe. Que ça me fait, que je tousse énormément, je sens que je suis bien encombrée. Il y en a beaucoup qui parlent du goût, du palais, de retrouver des saveurs. Et ça j'arrive pas trop à m'en rendre compte que j'ai perdu ça en 15 ans. Donc j'ai hâte aussi de redécouvrir ça. Je me projette aussi dans la dizaine d'années à venir peut-être un jour être maman. Et que dans ma projection j'ai pas envie d'être forcément encore fumeuse à ce moment-là. Et je pense que c'est quelque chose qui, vu que je suis fumeuse depuis longtemps, qui se prépare largement à l'avance aussi. Et aussi financièrement, où ça n'arrête pas d'augmenter. Et bon à chaque fois je me dis que c'est pas trop un souci parce qu'on arrive à trouver des copains ou des copines qui vont en Espagne ou qui te ramènent des cartouches. Mais là ça devient vraiment quand même un peu problématique financièrement. Mon achat de tabac, de feuilles à rouler, de filtres, c'est à peu près 50 euros par mois. Qu'en économisant à la fin ça me ferait un petit budget sympa pour un petit séjour avec des potes ou des choses comme ça. Du plaisir quoi. Non, 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 là j'ai vraiment l'envie d'avoir un professionnel qui m'accompagne. J'en ai déjà parlé à mon médecin généraliste. Donc qui va m'accompagner pour avoir des substituts sûrement. Et puis voir peut-être avec un ou une tabacologue pour peut-être plus creuser vu que c'est pas forcément la spécialité de mon médecin. Donc discuter. Parce que moi je vais pas savoir quel type de dosage il va falloir dans les patchs ou dans les gommes ou autre. Que le médecin sait son boulot donc normalement il va pouvoir m'aider. J'ai pu arrêter mais sur des temps très courts. J'ai arrêté une semaine max. Une semaine maximum. Et sinon ça a été des... Deux jours, trois jours. Les seules fois où j'ai pris la décision d'arrêter, c'était pas vraiment volontaire. C'était suite à des problèmes de santé. Ou du coup il valait... C'était conseillé de pas refumer derrière. Compliqué c'est l'influence des autres. De mes autres amis qui sont fumeurs ou fumeuses. Et là où je peux être un petit peu influençable, c'est quand je vais être avec eux et que je vais avoir envie de retrouver ce geste. Et c'est ça que j'appréhende le plus. Comme je vois aussi la cigarette comme un moment un peu festif, en tout cas je l'associe à ça. Je me dis qu'effectivement si j'étais toute seule, donc moi amenée à sortir, ça serait sûrement plus simple de... Bah déjà de réduire et puis voir après d'arrêter complètement. Les craintes c'est de prendre du poids. Ça va être d'être anxieuse, déjà que de base je le suis un peu, donc ça va être un petit truc en plus à gérer. Ouais, gérer la sensation de manque, c'est quelque chose que j'apprends un petit peu dans cet arrêt de tabac là. Mais c'est aussi pour ça que je vais être accompagnée pour que toutes ces craintes aussi, on m'accompagne quoi. Je pense que le soutien un peu des copains, de la famille, ce serait pas mal qu'il soit encourageant. Je pense que ça va être à moi aussi de... J'ai repéré que les moments un peu festifs, c'est des moments qui vont être compliqués pour moi pour ne pas fumer. Peut-être qu'il va falloir passer par une phase où je vais devoir réduire ces sorties-là. Je pense qu'il faut là que je continue à cheminer un petit peu. Je me donne encore là deux mois. Je me donne deux mois. Justement, je me fixe le mois sans tabac parce que l'idée d'arrêter à plusieurs, ça me plaît. Et je pense aussi les substituts, donc type patch, gomme. Je pense que ça va être vraiment essentiel pour moi, pour combler un petit peu ce petit manque. En tout cas, j'imagine. Ce qui me rendrait fière, c'est d'avoir pris le dessus sur la clope, où je me sens vraiment dépendante. Si j'ai plus de filtre ou plus de feuille, je peux pas fumer. Ça va m'obséder. J'ai pensé qu'à ça pendant plusieurs minutes. Et du coup, me mettre de mauvaise humeur et plein d'autres choses derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plus envie, que j'ai envie de plus me contrôler là-dessus. Donc ouais, ça sera quand même une fierté, si j'y arrive, de prendre la main dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada